Il adhère au niveau de la diaspora. Il a pris en charge d'autres doléances, sensibilisant par la même occasion nos compatriotes. J'ai une très bonne note que vous avez des difficultés sur les visas de sortie, sur la limitation des envois à l'étranger, les facilités à faire à vos enfants diplômés et surtout aux nouveaux bacheliers qui sont ici et qui ont besoin de poursuivre leurs études. Vous avez également exprimé votre besoin pour une aide au rapatriement de certains compatriotes à travers la mise en place d'un vol spécial de retour. Je vous donnerai ce vol spécial et je demanderai à M. l'ambassadeur de travailler avec les communautés pour que ce voyage soit organisé. Maintenant, je dois vous dire, mes chers compatriotes, que vous savez parfaitement que le monde actuel vit une crise sans précédent. Et tous les pays du monde sont concernés. Il y a des difficultés partout. Nous avons les conséquences de la crise Covid qui continue à impacter négativement l'économie mondiale. Nous avons les conséquences de la guerre en Ukraine sur la chéreté de la vie, sur les prix des denrées de première nécessité. Donc, nous sommes reconnaissants de l'hospitalité généreuse dont la communauté sénégalaise fait l'objet ici au Gabon de la part du président de la République gabonaise, de la part des autorités et du peuple gabonais. Le reste, ce sont des denrées qui seront portées au lieu indiqué et nous verrons ce qu'il est possible de faire. Mais nous ne pouvons pas ne pas magnifier l'hospitalité de la communauté gabonaise à l'endroit des Sénégalais. Tout comme nous accueillons, comme des frères et des soeurs au Sénégal, une forte communauté gabonaise formée pour l'essentiel des étudiants et ils sont toujours les bienvenus chez nous au Sénégal. Le président Makissal a remercié les Sénégalais du Gabon pour leur exceptionnelle mobilisation en les exhortant à garder la belle image d'une diaspora.